Je pense qu'on a les mêmes outils, comme par exemple j'utilise les domaines de Bateson également. Je pense qu'on a une théorie et après la pratique, vous êtes unique. Il est unique, donc je ne vais pas utiliser la même chose de la même manière en fait. Et c'est suite à votre personnalité et votre manière d'interagir avec moi, là je vais trouver des outils qui vont beaucoup plus vous correspondre. Notamment aussi la théorie, on en discutait tout à l'heure, il y a des livres de référence dans le domaine qui pour moi en coaching sont indispensables. C'est-à-dire que tout le monde peut se dire coach du jour au lendemain. La seule différence, c'est que bonjour les dangers, est-ce que vous avez les capacités pour pouvoir aider quelqu'un ? Point d'interrogation. On dit souvent que c'est limite une secte. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'il a réinventé l'idée du coaching, l'idée de l'aide, l'idée de l'efficacité en fait. Si vous vous prenez en main, vous allez y arriver. Et ce n'est pas si simple, mais ça donne envie d'y arriver. Le but de mon activité, de mon travail avec les jeunes, c'est de leur expliquer que là, ils sont dans une phase d'introspection qu'ils ont la chance de faire jeunes. Et c'est à ce moment-là que justement, leur décision, une de leurs premières décisions, de leur vraie décision, va jouer pour la suite et aussi pour, voilà, qu'elle ne sera pas forcément déterminante à vie. À mon sens, une prise de conscience du soi, c'est important de prendre soin de soi. Parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup, on est très demandés, on est très actifs dans notre vie de tous les jours. Et aussi, ils ont un niveau d'information qui est beaucoup plus conséquent que peut avoir un professeur ou un coach. Donc, on se complète, on travaille ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada